J'essaie de reproduire des scènes de notre vie d'il y a une cinquantaine d'années et là ce sont des gens qui grattent des hérissons pour les manger. C'est de la nostalgie ? Mais oui peut-être oui oui on verra c'est fini ce temps là on ne verra plus ça et oui enfin maintenant tout est changé évidemment on est peut-être un peu plus argenté que dans le temps on n'est pas plus heureux parce qu'on a perdu une certaine liberté vous voyez ce camp là c'est un camp il est entouré mais tout de même ça ne vaut pas quand même la nature ça vaut pas une belle place d'herbe avec de beaux arbres en été pour se mettre en dessous il n'y a pas d'herbe. Les tziganes sont restés un peuple se condamnant au voyage et gardant dans leur bagage le vieux langage indien. Mystérieux tziganes qui ont réussi à passer les siècles, les royaumes, les embûches des sédentaires et les crématoires nazis. Sans perdre en route les arts de travailler le cuivre, de tresser l'osier et de faire chanter les guitares. Mais pour combien de temps encore ? Depuis quelques années beaucoup s'adonnent aux commerces itinérants. Leur spécialité c'est le porte-à-porte, vêtements et chiffons sous le bras. Maintenant on a commencé quand même à s'intéresser à s'intéresser à l'argent. Pas pour l'admirer mais pour ce qu'il peut nous procurer. Si on a envie d'une voiture, les gens ont envie de voitures, de belles voitures maintenant. Ils sont comme les autres. Alors maintenant fais attention. Essayez de gagner de l'argent pour se procurer ce que l'on désire avoir. Vous êtes envahi par la société de consommation ? On est obligé de suivre le mouvement maintenant, il n'y a pas à dire ça. On est obligé de suivre. Vous ne pensez pas que les enfants finiront par devenir sédentaires ? Avec la mentalité éventuellement ? Jamais de la vie. Contrains et forcés par la force des choses là vraiment est obligé de travailler peut-être, mais là on n'aime pas assez le travail pour aller travailler en usine de leur plein gré. Allez, intéressez-vous, vous êtes 10 francs. Mais madame, vous l'emballez ? Avec un petit papier, parti marcher, tout à rien. Parce que comment ? On n'a pas besoin. Quand elle s'en va pas comme bras la madame. Merci. Elle est petite vous ? Mais ça t'a appris, voilà. Allez, profitez de l'endroit là. Allez, profitez mesdames, il faut que j'envoie. la famille gitane. La famille gitane, c'est une famille, une grande famille. une famille comme les autres en somme, qui sont mal connues et très mal appréciées. Parce que chez nous, dans les gens du voyage, il n'y a pas que des honnêtes gens, il y a aussi des voleurs. Mais si on prend les gens de la ville, les voyous qui attaquent les petites vieilles et puis tout, c'est pas des gitans. Mais sur le journal il n'y a pas encore ces saloperies de la famille gitane, ça y est pas ça. Mais non, mais non. Nous, on est mal appréciés. La fidélité joue un grand rôle dans le couple gitane. En principe, en principe oui. Je suis là qui est marié normalement. Et ben si la femme n'est pas fidèle, elle rit de se faire couper la tête, c'est tout. C'est pas grand chose. Vous avez 19 ans. Est-ce que vous pouvez sortir le soir ? Non, non, pas de ça. Non, non, j'ai pas droit. Comment, si vous connaissez un jeune homme par exemple, comment arrivez-vous à le fréquenter ? Ben, c'est-à-dire que si je rencontre un jeune homme, le jour qu'il veut vraiment fréquenter sérieusement, il faut qu'il vienne trouver le papa, quoi. Et vous aimeriez pousser un sédentaire ? Ah, pas du tout, non. Oh là là. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même mentalité. Vous pouvez nous expliquer ? La premièrement, c'est le caractère. Et deuxièmement, le travail est différent de le nôtre. Vous expliquez cela. C'est-à-dire que le sédentaire, bon, lui, il faut qu'il va à l'usine, il faut qu'il travaille. Tandis que nous, bon, on va travailler le matin et l'après-midi, on est libre. Alors nous, c'est ça qui compte pour nous. C'est la liberté. Mais le travail sédentaire, non. En général, chez nous, on ne se marie pas. On ne se marie pas. Un jeune homme fréquente une jeune fille, les parents, on le sait. Oui. Mais ils s'en vont, pour commencer. Puis ils vont passer quelques jours ensemble, évidemment, dans une chambre, évidemment, ça se passe pas sur leur bord d'une roue. Ils reviennent quelques jours après, puis on fait la fête. Alors là, ils sont mariés. Et c'est terminé. Quelques fois, il y en a qui passent devant le maire après, mais c'est déjà fait quand ils passent devant le maire. Oui, mais pour régulariser la situation, c'est-à-dire pour les enfants. La liberté dans le couple, comment la conseillez-vous ? Alors, liberté dans le couple ? Et vous ? La liberté dans le couple ? Ben, je ne sais pas exactement ce qu'on peut appeler liberté dans le couple. Parce que chacun n'est pas libre. Un couple. Si la femme est libre, alors elle se fait un Jules. Si l'homme est libre, il se fait une nana. Là, c'est pas pareil. On n'a pas de liberté. C'est-à-dire que chez nous, une fois qu'on est mariés, on reste... On est... On explique ça. C'est terminé, terminé. Voilà. Une fois mariés, c'est classé, quoi. Et est-ce qu'il est possible de connaître un jeune homme pour une jeune fille ? Ben, c'est pas trop commode, hein. Parce que le papa voit clair aussi, et puis on a tous des fusils. C'est ça qui... C'est très embêtant, c'est très embêtant. Non, ça ne se passe pas comme ça. La pureté des filles, c'est primordial. Ah oui, normalement. Il y a quelques accidents encore, mais c'est excessivement rare. À présent, ça s'évolue, hein. Il y a de l'évolution, ça. Ah. Mais enfin, il reste encore beaucoup de jeunes filles propres quand elles se marient. Ben, heureusement. Un grand nombre. Vous voudriez ressembler à une jeune fille sédentaire qui peut sortir avant de se marier ? Ah non, pas du tout, ouais. J'ai mieux hâte comme je suis. Les enfants, c'est la continuité de la race ? Ben, normalement, oui. Oui, parce que ça... Une femme, par exemple, qui se marie avec un... un non-gitan, quoi. Ben, c'est rare si ça va bien. Les enfants, ce sont des rois, des petits rois, oui. Des grands seigneurs, même, dont les parents lui obéissent bien souvent. Et les enfants font ce qu'ils veulent ici. Vous voyez, les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ils courent de tous les côtés. Le père peut crier, la mère peut crier. Il n'y a rien à faire. Et pourtant, c'est vers l'âge de 15-16 ans que les filles n'ont plus le droit de faire ce qu'elles veulent. Mais c'est différent. Une fille, voilà. Une fille, elle peut avoir un accès dans le garçon, c'est différent. Pour ça, c'est tout à fait normal. Pour moi, c'est normal. Une fille qui attend un bébé sans être mariée ? Qu'est-ce qu'il y a tant, là ? Immédiatement, après, son mari, c'est obligatoire. C'est son mari. Il fait qu'elle présente son copain. Ici, c'est un étranger. Ici, c'est un étranger. Et ça, ça a déjà arrivé. Ça fait du bruit. Ni. Ni. Si vous m'avez regardé, vous avez bien vu, j'ai commencé par le ne-ni. Le nomade est l'être du moment, de l'instant. Nous continuons le mot. D'où son engouement pour la télévision, les photos. Et sa méfiance devant l'écriture qui fixe et enferme pensées et idées. L'école suppose, en définitive, le choix pour la civilisation sédentaire. Et peut-être, la fin du voyage. Il a un autre nom, ça s'appelle ? Il a préparé pour ses élus L'amour, la joie et puis la paix Dans cette cité céleste Ils font de la politique, les cigares ? Oh, j'en ai jamais vu qu'ils faisaient de la politique. Alors là, non. Je n'ai jamais entendu parler de politique chez Nîmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme préoccupation intellectuelle, spirituelle ? Intellectuelle. Vous savez ? Les intellectuels chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Il n'y en a même pas du tout. Dans le royaume de Dieu En réalité, toutes les dix gangs, ils sont tous catholiques. Ils ont la réunion. C'est tous les catholiques. Et bien, il y a environ, je vous dis bien, c'est le 115 000 sur 200 000. Vous voyez combien ? Il reste environ 185 000 qui sont catholiques. Qu'est-ce que c'est que les pentecôtistes ? Les pentecôtistes, ça se trouve dans la Bible. Donc, c'est l'apôtre Pierre qui est avec tous les disciples. Ils sont 120 dans une chambre haute. Le Seigneur a dit Vous attendrez ici, vous recevrez l'Esprit Sien qui descendra du ciel, qui vous remplira de l'Esprit de Dieu. Et ce Saint-Esprit, il est tombé sur nous. Moi-même, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Et je peux vous dire une chose, que le Seigneur a dit que dans les derniers temps, qu'il rassemblerait un peuple qui est sans instruction, qui se trouve au carrefour des routes du Londé. Et en réalité, ce sont les hésitants. Il a guéri mes enfants, ma petite qui n'aurait pas dû être née à la naissance. Il l'a sauvée. Je suis contente de lui appartenir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Eh bien, va te baptiser ma sœur. Rends-le en haut. Ma sœur, crois-tu que Jésus est mort pour tes péchés ? Oui. Crois-tu que tu es sauvée maintenant ? Oui. Est-ce que tu veux le suivre dans les bons jours comme dans les mauvais jours ? Oui. Alors, sous la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, Jésus, Jésus.